Je vais commencer par un transparent que je viens d'ajouter. En réaction à ce que Fabrice Boissier vient de dire, je partage très largement tout ce qu'il a dit ce point de vue, qui est la notion d'abondance forte de nouvelles énergies plus concentrées. Au contraire, je crois que la caractéristique des énergies sur lesquelles s'appuie notre modèle énergétique actuel est leur rareté, pas rareté à l'échelle de quelques années ou de quelques générations, puisque c'est ce qu'on observe, mais rareté à l'échelle de l'humanité, puisque précisément, leur exploitation ne semble pas possible au-delà d'un à quelques siècles, avec des échelles un peu différentes pour le pétrole, le gaz et le charbon. Vous avez ici, en illustration, des cubes à l'intérieur de ce bon budget qui représentent les réserves connues, prouvées, de ressources fossiles et d'uranium, donc ressources fissiles. Rapporté au petit cube, en bas à droite, qui est la consommation mondiale d'énergie par an, et rapporté au grand cube, qui est l'énergie reçue chaque année par la planète, par le rayonnement solaire. Et donc l'énergie réellement importante, c'est l'énergie en nous-là, solaire et ses déclinaisons, puisque cette énergie solaire nous apporte le cycle de l'eau, le cycle de l'air, donc l'hydroélectricité, l'éolien et bien sûr tout ce qui est développement de la biomasse. Mais la question, c'est pas l'abondance, c'est la capacité à exploiter de manière concentrée et efficace. Et effectivement, la manière traditionnelle d'utiliser les énergies renouvelables issues de ce rayonnement solaire était beaucoup moins efficace que les moyens qu'on a, grâce aux énergies fossiles. La vraie question qui est devant nous, à travers ce grave, à mon sens, et c'est bien ça aussi la question de l'administration énergétique, c'est de savoir si la capacité bien plus grande dont nous disposons aujourd'hui à exploiter efficacement les énergies renouvelables, grâce à cette exploitation des énergies fossiles, nous permet de refermer la parenthèse des énergies de stock pour aller vers une économie tout aussi efficace, mais basée sur ces énergies renouvelables et donc énergies de flux. Voilà, donc je voulais insister en rebond sur ce point où je pense qu'on est d'accord en réalité. Illustration ici, à une échelle un peu plus réduite que celle de l'histoire de l'humanité, je fais le focus sur les réductions industrielles. Illustration de la nature exponentielle, de l'augmentation des consommations d'énergie fossiles au cours des deux derniers siècles. Voilà, donc cette mobilisation de nouvelles énergies très efficaces et très concentrées, effectivement, a pris une ampleur énorme, et c'est bien ça aujourd'hui qui crée des problèmes de soutenabilité. Il ne faut pas les détailler, mais effectivement, la raison d'être des envis de la transition énergétique, c'est avant tout la question des limites de la planète, limites que l'on trouve à travers le périllement climatique. Vous avez ici, en illustration, simplement, la pluche, une courbe qu'on peut considérer comme tendancière d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre versus la courbe bleue de baisse, voire d'émissions négatives à l'horizon 2100, c'est-à-dire qu'on soit même capable de stocker plus de CO2 qu'on en émet à cet horizon, qui correspond au trajectoire de moindre réchauffement climatique recommandé par le GIEC. Ça, c'est évidemment au cœur du problème. Et puis, plus largement, ce modèle productiviste, basé sur ces énergies de stock, il se traduit par non seulement un épuisement des ressources fossiles, mais également un épuisement des ressources minérales, et même, aujourd'hui, un épuisement du potentiel reconstituable naturellement, un épuisement de la biomasse, un épuisement de la biodiversité, un épuisement des ressources en termes de sol, d'eau, etc. C'est illustré par un calcul qui est popularisé notamment par le VF chaque année, qui est le calcul du jour d'atteinte de surconsommation des ressources planétaires. Vous voyez qu'en 1970, on consommait chaque année l'équivalent d'un an de reconstitution du stock naturel de ressources aujourd'hui. On a consommé ce stock annuel aux alentours de la fin juillet, chaque année. Et donc, on pioche évidemment pendant ce stock. Je vais reprendre une idée sur laquelle a insisté Fabrice, qui est le fait que l'énergie est un objet social et économique au temps de technique, avec une illustration ici qui est un peu complexe, donc je ne vais pas passer les détails, qui illustre simplement ce qu'on appelle les extraits de l'énergie, les chaînes énergétiques, c'est-à-dire la manière que l'on relie des ressources énergétiques, le pétrole, le gaz, le bois, l'uranium, et les usages de l'énergie. Et au NégaWatt, à travers notre scénario, on parle même de « services énergétiques », c'est-à-dire les services rendus par l'énergie, puisque fondamentalement, si on consomme des ressources énergétiques, c'est défi pour prendre ces services. L'illustration ici vous montre simplement qu'à partir d'une ressource qui est aujourd'hui la plus communément utilisée au niveau de l'énergie qui est étroite, on peut, par différents choix, satisfaire via les usages carburant et combustible ou en passant par l'électricité, des services de production industrielle, de fonctionnement de machines, des services de chauffage, de chaleur même, ça peut être aussi du froid, des services de mobilité, et des services qu'on appelle d'électricité spécifique, c'est-à-dire rendus uniquement par l'électricité éclairage, électronologie, électronologie, etc. Et derrière ces chefs qui mettent en relation la ressource pétrole et ses différents services énergétiques, il y a des choix extrêmement structurants. Par exemple, le choix de se déplacer dans des véhicules automobiles personnels en étant tous propriétaires d'un véhicule avec toutes les conséquences que ça a en termes d'autobation d'espace, en termes de consommation de matières minérales, etc. Pas la bête, si je parle de n'importe quel des services rendus par l'énergie, n'importe quel des usages, je peux construire une chaîne énergétique qui va remonter à une autre ressource que le pétrole. Mais la chaîne énergétique qui sera assez différente, elle passera par des transformations, par des outils industriels, par des réseaux différents. Et derrière ça, il y a bien l'idée que, historiquement, la société construit un système énergétique, néo-relation des ressources et des usages, et que cette construction, elle est extrêmement structurante, socialement et économiquement de l'ensemble de la société. Derrière ça, puisqu'on parle aujourd'hui d'une transition énergétique motivée par une préoccupation à long terme vis-à-vis le commun, le climat, la qualité de l'air et l'ensemble des ressources. Alors on voit que la transition énergétique, c'est bien un projet qui inscrit dans cette préoccupation à long terme une transformation en profondeur de la société, une transformation en profondeur des modes de consommation et des modes de production. Alors, en France, on a vu effectivement, ces dernières années, à partir de 2012, un débat national sur la transition énergétique. J'ai suivi de près, parce qu'il était à l'époque pour secrétariat général du débat au sein du cabinet de l'écologie, qui a découché, en août 2015, une loi de transition énergétique pour la transition énergétique pour la transition énergétique pour la transition énergétique pour la transition énergétique. Mais cette loi, et c'est bien révélateur de ce que je viens de dire sur une préoccupation vis-à-vis du long terme et des livres à long terme, cette loi, elle se caractérise par un article premier qui fixe des objectifs aux horizons 2030, 2040 et 2050, qui sont à la fois des objectifs de réduction de la part des énergies fossiles, des objectifs de développement des énergies renouvelables, de réduction intermédiaire, la loi de ce qu'on fait au mois de 2025, de la part nucléaire, sujet tabou et bloquant dans le débat sur l'énergie en France, si on ne reviendra pas, et des objectifs de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre, de l'objectif de division par quatre de l'ensemble des émissions gaz à effet de serre françaises à horizon 2025. Donc on voit que c'est effectivement une boîte inscrite à un projet de transformation du système énergétique, donc des objectifs et des contraintes à long terme. Alors on a eu dans le cadre du débat national sur la transition énergétique, tout un travail intéressant de comparaison de différents scénarios, de différents trajectoires possibles, etc. avec notamment dans l'exercice parmi les quatre trajectoires retenues comme référence sur plus d'une vingtaine d'exercices prospectifs au total, la trajectoire représentée par le scénario négaWatt et la trajectoire représentée par le scénario de l'ADEME, et puis d'autres trajectoires. Le travail des experts a montré notamment que la principale différence entre les scénarios était le niveau d'action qu'ils envisageaient sur la demande, la question des choix sur l'offre, plus de nucléaire, plus de renouvelage, etc. étant d'ordre 2, en fait, par rapport à son choix sur la demande. Et ces scénarios ont montré que seuls les scénarios des trajectoires visant une réduction de la demande d'énergie de l'ordre de 50% à horizon 2050 sont, dans l'état actuel de nos connaissances, de nature, à permettre d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, effectivement, ce sont les scénarios ADEME et négaWatt qui ont servi grosso modo de référence pour ensuite caler les objectifs de la loi autour de ce constat sur les résultats en gaz à effet de serre. Un deuxième résultat intéressant sorti de cet exercice, c'est que quand on regarde le coût global des scénarios de transition énergétique par rapport à un scénario tendanciel, ils se traduisent tous par des investissements plus importants que le statu quo, même s'il ne faut jamais perdre du vue que même le statu quo demande des investissements pour renouveler l'état du système. Ils se traduisent par plus d'investissements, mais ils se traduisent aussi par d'énormes bénéfices économiques pour la société française à faire. Donc c'est un investissement qui est rentable à l'horizon 2050, et plus les scénarios sont ambitieux, notamment les scénarios ADEME et négaWatt, plus le retour sur investissement pour la société française, économie de fonds parlant, est intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les exercices économiques qu'on peut faire autour des différents scénarios. illustré ici par les évaluations qu'on a pu faire sur la base du scénario ADEME. En haut, on retrouve en rouge la courbe des coûts d'investissement et d'exploitation liées à l'énergie au sens large dans un scénario tendanciel versus en bleu celle du scénario ADEME. Donc vous voyez l'économie cumulée que ça représente. En bas, c'est un graphe qui m'intéresse un peu plus sur les emplois. Vous voyez la courbe noire qui représente le solde d'emplois supplémentaires créés dans un scénario ADEME par rapport à un scénario tendanciel. Mais vous voyez surtout que ce solde, c'est le résultat en haut d'emplois induit par une meilleure efficacité de l'économie, ou par le fait qu'au lieu d'injecter 60 à 70 milliards dans les économies étrangères pour des énergies fossiles qu'on importe, on l'injecte dans les territoires pour de l'investissement. Mais surtout, vous voyez que c'est le solde en bleu d'emplois créés dans des nouveaux secteurs, mais en orange, en bas, emplois détruits dans les anciens secteurs. Dans le secteur des transports, de la construction automobile, dans le secteur de l'éclair, des raffineries, etc. Et derrière ça, il y a bien une première idée importante, qui est que, quand on veut discuter de la régulation de la position énergétique, qui est que derrière un projet qui est nécessaire vis-à-vis des préoccupations environnementales à long terme, et qui peut représenter une opportunité pour l'ensemble de la société française, il y a concrètement des gagnants et des perdants, et donc il y a une régulation nécessaire des efforts, des bénéfices et des détriments. Alors, la démarche qui prévaut aujourd'hui, pour parler de transition énergétique, et je l'avance juste rapidement pour situer les concepts qu'on met derrière, c'est une démarche qu'on appelle de solidité, d'efficacité et de substitution sur les ressources énergétiques. Alors, c'est, je pense, NégaWatt qui a lancé il y a une quinzaine d'années cette idée, et est aujourd'hui reprise dans l'article commune de la reposition énergétique. Et derrière cette idée, il y a bien le fait que, avant même d'agir sur les ressources, avant même d'agir sur l'efficacité, c'est-à-dire la performance technique de l'ensemble du système énergétique, de la réduction des pertes, de convertir les ressources en services énergétiques. On peut travailler sur les services énergétiques, on peut travailler collectivement et individuellement sur l'intelligence des services énergétiques, c'est-à-dire consommer de l'énergie là où elles montrent effectivement les services et arrêter les gazpillages. Et ça, c'est tout le volet de la sauverieté. Illustration de ce que peut demander une trajectoire de transition énergétique basée sur la base du scénario NégaWatt, avec ici les émissions de gaz à FSR. Alors la courbe, c'est les émissions nettes de gaz à FSR, et vous voyez qu'elle arrive en dessous de zéro en 2050. Donc NégaWatt est le premier scénario de neutralité carbone pour la France à l'horizon 2050. C'est le premier scénario compatible avec l'engagement pris par la France à la COP21. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'insister sur les trois paquets qui constituent ce solde net. D'abord en bleu, c'est le CO2 lié à l'énergie. Donc vous voyez qu'on ne réduit pas de points à zéro. Autrement dit, la transition énergétique au niveau dont on parle par rapport aux enjeux climatiques, elle demande de décarboner totalement le secteur de l'énergie. Et ce que vous voyez, c'est que ça ne suffit pas. Il faut aussi travailler, et c'est tout le paquet orange, sur l'ensemble des autres émissions de gaz à FSR dans les autres secteurs. Ça concerne l'agriculture, ça concerne les process industriels, la chimie, etc. Et là, il y a un talent incompressible, mais il y a un effort important à faire. Et puis, dernier point en vert, ça c'est des émissions négatives. Autrement dit, c'est la captation de carbone par les sols foncés. Aujourd'hui, la capacité des sols foncés à stocker du carbone est assez faible et assez saturée. Derrière cette augmentation de la surface verte, il y a en fait l'idée de modifier les pratiques agricoles pour reconstituer la capacité des sols à stocker du carbone. Et donc, vous voyez que cette partie-là est tout aussi importante pour arriver à terme de la neutralité carbone. Sur l'énergie, maintenant rapidement, toujours illustré par le scénario NégaWatt. Là, c'est le bilan énergétique français aujourd'hui. 90% basé sur des ressources primaires non renouvelables, 10% renouvelables. Voilà ce que ça donne en tendance. Une augmentation des renouvelables et une baisse de la consommation d'énergie, puisqu'il ne suffit pas du tout à amener à zéro la part d'énergie non renouvelable. Dans le scénario NégaWatt, qui est un scénario réaliste et volontariste, on pense qu'on peut multiplier par 3,5 la production d'énergie renouvelable en faisant appel non seulement aux renouvelables électriques sur lesquels tout le monde pense, mais aussi aux renouvelables, aux autres renouvelables, et en particulier aux renouvelables issus de la fumasse. Mais vous voyez que, réalistement, même en étant volontariste, on arrive à un facteur 3,5 qui est loin de combler le gap. On intègre de l'efficacité, en plus de l'efficacité déjà dans la baisse tendancielle de l'énergie, rénovation thermique des bâtiments, efficacité des véhicules, etc. Mais on voit que ça ne suffit toujours pas à combler le gap, et donc les scénarios NégaWatt montrent la nécessité de travailler aussi en soubriété, en amont de l'efficacité et de travailler sur les ressources, pour réduire la quantité de services énergiques à rendre, ramener cette quantité de services énergiques réellement utiles à la société. Et c'est bien en combinant tous ces efforts, sur l'efficacité, sur la soubriété et sur les renouvelables, qu'on arrive à un scénario 100% renouvelable à l'horizon 2050. Donc c'est juste pour situer le niveau d'ambition sur lequel il faut se placer, et les leviers sur lesquels il faut jouer pour réussir la transition. Je vais maintenant passer par quelques thématiques, qui peuvent peut-être correspondre à autant du commun, à mobiliser pour amorcer les régulations nécessaires à la transition. La première c'est l'aménagement du territoire, c'est la gestion de notre espace. Et derrière les régions du territoire, il y a vraiment des sujets importants, il y a le fait de méditer l'évolution des surfaces du bâtiment à chauffer, ce qui va passer par réguler la part des zones individuelles et collectives, donc être capable d'inciter, d'orienter le marché, on ne sait pas la compte de la vie naturelle vers plus de collectifs et moins de maisons individuelles. Il va falloir travailler aussi pour maîtriser les surfaces à des logiques de recohabitation. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, l'évolution des ménages, c'est de moins en moins de personnes par logement, et donc un besoin supplémentaire de nouveaux logements. Donc là aussi, il faut trouver des régulations peut-être au cours de politique, d'encouragement, de colocation d'étudiants, d'habitat intergénérationnel. Il va falloir, au-delà de cette question de l'évolution des bâtiments, qui vaut aussi pour le tertiaire, travailler sur la maîtrise de l'évolution des distances par plume. Donc là, c'est redensifier les milieux urbains, revitaliser les milieux rouvaux et mettre un frein, voire un stop, à l'étalement pré-urbain. De manière à réduire progressivement les distances à parcourir pour la mobilité pendulaire, domicile de travail, pour accéder à des services, etc. Mais évidemment, c'est plus contre l'État de l'évolution, il y a quelque chose d'extrêmement compliqué. Vous voyez que ça se réclate pas au niveau national, que le marché, là non plus, ne doit pas le faire. Alors ça peut passer par des logiques d'incitation ou des incitations fiscales. Ça peut passer aussi, probablement, par des logiques de normes qui conduiraient à conditionner le développement de nouvelles implantations de bâtiments tertiaires, d'habitat, etc. à la densité préexistante de réseaux et de services. C'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le signal du marché, c'est que c'est moins cher, le foncier est moins cher, là où il y a moins de réseaux et de services. Donc c'est là où on construit en priorité. Et après, on demande à la collectivité de faire l'effort d'amener les réseaux et le service. On pourrait avoir une logique complètement inverse qui consisterait via une norme adaptable, évidemment, selon les priorités et la régulation qu'on peut mettre en place chaque collectivité territoriale, qui conditionnerait les nouvelles implantations à la préexistence de ces réseaux. Il faut aussi, et là encore, ça pose des questions importantes de régulation, de développer des solutions de circuit court pour les biens, de télétravail, etc. Il faut évidemment faire ces développements en cohérence avec le développement de l'infrastructure de transport. Et puis, il faut trouver encore les discussions, les problèmes de marché sous cause, une cohérence globale avec les signaux prix. Et puis, faire tout ce travail d'aménagement du territoire pour réduire l'existence, donc les consommations associées, dans un monde où ça reste extrêmement peu cher de prendre l'avion pour aller se faire dans un hotel à Prague ou ailleurs, évidemment, disfonctionne en termes de performance globale. Deuxième exemple, la gestion des parts bâties. Donc là, le commun, en quelque sorte, c'est l'ensemble de nos bâtiments existants, qui est un sujet majeur du point de vue de la transition énergétique, parce que globalement, l'essentiel des bâtiments qui existeront en 2015 sont déjà là. Il faut par ailleurs faire du super performant dans les nouveaux bâtiments, mais il y a un besoin impératif d'engager un grand programme de rénovation thermique de l'ensemble de nos bâtiments. Ce qui représente des quantités faramiliennes, c'est que si on compte des logements en plus de tertiaires, en équivalent logements, ça représente, selon les scénarios, entre 700 000 et 1 million d'équivalent logements à rénover chaque année, en groupe de croisière. Et évidemment, ça pose, là aussi, tout un tas de questions de régulation. Il faut probablement une forme d'intervention de l'Etat, parce qu'il faut probablement introduire une forme d'obligation de rénovation, à un moment donné, pas dire aux gens, demain vous pouvez rénover, mais leur dire, entre aujourd'hui et telle échéance, il faudra vous banover, ou introduire une obligation de rénovation au moment de décision de biens, par exemple, etc. Mais il faut aussi une intervention des collectivités territoriales autour de l'idée de planification du programme de rénovation à l'échelle d'un territoire, avec des priorités en fonction des guides de bâtiments, liées à des priorités sociales sur la précarité énergétique éventuellement. Il faut, et là on touche au marché qui résiste fortement à cette évolution, les professions du bâtiment ne veulent pas aller dans cette direction. Il faut organiser et mobiliser la filière de bâtiment pour être capable de délivrer de manière massive des rénovations performantes. Et puis, il faut mobiliser aussi en termes de financement, du financement public bien sûr, mais il faut que ce financement public soit un levier pour mobiliser du financement privé. et aider globalement les comptes que cette rénovation ne se fera que si les propriétaires ont un reste à charge très faible, et donc, si ça passe et n'ont pas besoin d'avancer les fonds, donc, si ça passe par du capital. Dans le domaine de la mobilité, là encore, énormément de choses à faire. Il faut encourager le transfert modale vers la mobilité de cause, vers le transport collectif, vers le fret ferrovia-tubial. Il faut transformer la motorisation des véhicules, parce que le pétrole, évidemment, est un problème aujourd'hui, mais les biocarburants liquides, d'un point de vue environnemental, ne sont pas la solution. Donc, il faut aller probablement vers une mobilité qui est un mix d'électriques et de carburants-gaz, parce qu'on peut plus facilement fournir du gaz d'origine renouvelable. Il faut aussi adapter les véhicules, c'est illustré par la photo en haut à droite, adapter les véhicules aux usages, c'est-à-dire sortir d'un modèle où on a un véhicule à tout faire, dimensionné pour 35 personnes à 50 km heure, qu'on utilise à 30% du temps seul à 30 km heure. Et donc, derrière ça, il y a aussi des sujets majeurs en termes de régulation. Comment on fait pour substituer à ce modèle du véhicule propriétaire un modèle, que j'aime beaucoup, de mobilité servicienne ? Comment on régule tout ça ? Est-ce qu'on fait appel au covoiturage ? Est-ce que Glamacar est au nom de DEM ? Est-ce qu'on va vers la mobilisation de la mobilité ? Est-ce qu'on encourage au contraire les transports collectifs ? Comment on fait pour orienter l'offre des constructeurs automobiles ? Et là, toujours pareil, on voit que le marché, l'État, on aura pour la jouer, que les collectivités, en suscitant l'innovation au niveau local, sur des solutions de mobilité partagée, adaptée, ont un rôle très important aussi. Et dernier sujet sur la consommation, c'est la question de l'industrie. Je vais passer un peu vite. Et là, il s'agit à la fois d'améliorer les process industriels, à travailler sur les matériaux, et il s'agit, en matière de souveraineté, de travailler sur les quantités de biens à produire, c'est-à-dire d'aller vers des modèles de mutualisation de biens, d'aller vers le renforcement, la lutte contre l'obsolescence programmée, et le renforcement des filières de recyclage, de ressourcerie, etc. Et puis, plus fondamentalement encore, aller basculer d'un système aujourd'hui fondé sur la consommation en quantité, donc une offre commerciale qui va dans ce sens, à un modèle où il faudrait organiser une offre de souveraineté, c'est-à-dire des modèles économiques pour les entreprises, pour les producteurs et pour les distributeurs, qui favorisent la qualité du service et qui rentabilisent une moindre consommation, plutôt qu'une consommation que nous avons montrée. Du côté de l'énergie, on a deux sujets essentiels. Le premier, c'est la biomasse. Je ne veux que l'effleurer de sa complexité, mais il faut à la fois, comme je l'ai dit, transformer en profondeur les modes de production agricoles, aller vers des modes moins intensifs, etc. Il faut exploiter plus largement et plus intensément la ressource forestière, ce qui peut évidemment dépasser les seuils de renouvelabilité de la forêt. Il faut faire tout ça en maintenant, pour l'agriculture, la priorité à la fonction alimentaire. Il ne s'agit pas de développer des productions à une fois dédiées à l'énergie et d'occuper des seuls pour ça. Et il faut, parce que c'est ce qui conditionne la capacité à mobiliser davantage de ressources agricoles, notamment sous-produits et co-produits pour l'énergie et à maîtriser l'usage des sols par rapport à l'élevage, il faut transformer progressivement de la facette alimentaire pour consommer, alors en 2050, quelque chose comme deux fois moins de l'énergie. Derrière ça, à nouveau, des sujets assez lourds en termes de régulation, comment on fait pour transformer les modèles agricoles par rapport à une profession qui est un marché qui est complètement structuré sur un modèle d'utilisme ? Comment on fait pour mobiliser la ressource forestière qui est, en termes de propriété, très éclatée aujourd'hui ? Comment on encourage cette évolution des pratiques alimentaires, qui est indispensable pour remonter l'émission sur l'ensemble du système agricole, etc. Dernier point sur lequel je vais passer encore plus rapidement, les énergies renouvelables, puisque ce sera le projet de faire une discussion ensuite. Là, on sait aujourd'hui qu'on peut aller, et l'étude de la veille, il y a l'argent, qui est en France, vers 100% d'énergie renouvelable électrique. La question, évidemment, c'est comment on transforme le système qui n'est pas adapté aujourd'hui à ça pour aller dans cette direction ? Comment on organise un système qui fait la part à l'autoproduction, de la consommation à des projets citoyens très locaux, tout en maintenant une régulation au niveau national sur le réseau, tout en travaillant, en anticipant, si on a besoin d'un réseau à l'envers 100% d'énergie, le smart grid, les solutions de stockage, les questions d'interconnexion, les questions aussi de complémentarité entre le réseau électrique et le réseau gaz, au travers de tout ce qui relève de la production de gaz synthétique à partir de l'électricité pour le stocker, et donc comment on le développe par rapport à un système aujourd'hui qui envoie de très mauvais signaux économiques de ce point de vue-là, et qui est hyper centralisé dans son organisation, comment on développe ce type de modèle, et comment on organise la régulation entre les acteurs dominants du système aujourd'hui qui ont tout à perdre à cette transformation, et l'intérêt à la terme de cette transformation sur place. Derrière tout ça, en résumé, on voit que la transition énergétique, c'est un projet qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs, qui doit mobiliser évidemment l'Etat et puis le niveau supranational, notamment européen, pour donner un cadre, qui doit mobiliser les collectivités parce que la transition énergétique, c'est la mobilisation potentielle sur la consommation d'énergie, sur les renouvelables au niveau local, et c'est bien en collectivité de l'organiser. Ça veut dire en France sortir d'un rôle de l'Etat centralisateur pour aller vers un état fédérateur des initiatives locales, c'est évidemment pas simple. Ça doit mobiliser les entreprises qui doivent transformer leur modèle d'économie, et innover pour prendre toutes ces transformations possibles, et évidemment mobiliser les citoyens à travers leurs actions de consommation, à travers leur capacité à être producteur d'énergie, et à travers tout le travail sur le logement, la mobilité, etc. Donc la transition énergétique, c'est effectivement une nécessité qui part d'une préoccupation pour les communs à long terme, qui peut constituer une vraie opportunité, nationalement et localement, qui est même la source de vrais projets de territoire pour tous les territoires, d'urbain comme le monde, mais qui implique une transformation en profondeur des modes de production et de consommation, et donc, même si cette transformation n'est pas plus tard, on est sur la période entre 1980 et aujourd'hui, quand on parle de l'origine de 2050, qui implique des régulations, enfin à la fois une mobilisation de tous les acteurs, autour d'un projet de société, c'est à ça qu'on concerne les scénarios de la dette, mais évidemment, au-delà de cette mobilisation, des régulations fortes de ces jeux de gagnants perdants, et de ces efforts et ces bénéfices de la transition, et j'espère avoir illustré autour de ces thématiques sur l'espace, la mobilité, la productivité de masse ou autre, que les commandes vont se dégager autour de ça, qui sont des objets permettant de travailler entre tous les acteurs à cette régulation. Merci.